On va tout de suite aller regarder notre feuilleton de la semaine qui est consacré à Chauzay, cette banlieue luxueuse au large de Grandville. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à un métier particulier, celui de gardien. Gardien de quoi ? Eh bien, lorsqu'on voit les promeneurs en été venir pêcher sur le bord des plages, il faut des gardiens. Et pendant qu'eux, ils gardent, nous, on regarde. 7 kilomètres de large, 12 kilomètres de long, 52 îles à marée haute, l'archipel de Chauzay est un petit paradis pour la faune et la flore. Cormorants, mouettes, coquillages ont pris leur quartier sur l'île normande. Mais ils doivent partager leur éden avec les plaisanciers et autres pêcheurs du dimanche. Et pour faire cohabiter tout ce beau monde, les gardes du littoral veillent. Pierre, dans son zodiaque avec ses jumelles, et Arnaud, dans sa vedette accompagné de deux médiateurs de l'estran, vont faire de la surveillance. Objectif de cet après-midi, rencontrer les plaisanciers et faire de la sensibilisation. Dans leur ligne de mire, ce vieux gréement. Bonjour, profitez de votre présence, tous les vieux gréement avec vos passagers pour vous passer un petit peu de doc sur la pêche à pied. Parce que vous êtes quand même dans une zone où la pêche à pied est pratiquée assez fréquemment. Et puis sur les oiseaux aussi, je pense que ça peut intéresser vos passagers. Le message de prévention va-t-il passer cet après-midi ? Pour sensibiliser les touristes, ces anges gardiens de la mer utilisent une méthode douce en distribuant des dépliants afin de rappeler certaines règles. Pour commencer, la pêche à pied. Ça c'est la pêche à pied, ça ? Je peux en donner à chaque personne ? Oui, alors ça c'est recommandé. Sachant que vous êtes quand même dans une zone aussi où il y a de la conchiculture, donc les vaches de Palourdes, donc si vous pouvez leur recommander de s'éloigner des parcs. Parce que bien sûr, la pêche à pied est interdite dans les parcs conchicoles. C'est assez rare, en fait, que le message ne passe pas. Généralement, les gens sont en demande d'informations quand ils arrivent ici, parce qu'ils ont conscience quand même que l'archipel est assez exceptionnel. Et donc ils ont un devoir de conservation et de respect de l'archipel. Ne pas gêner la nidification des oiseaux, respecter le calendrier de ramassage des coquillages, des règles vitales si les touristes veulent encore profiter de Chauzet et de ses richesses. On s'aperçoit que plus ça va, plus nos coquillages qu'on pêchait il y a 10 ans sont de plus en plus petits, parce qu'on ne les laisse pas grandir. D'ailleurs, en parlant de coquillages, Pierre et Arnaud vont aller à la rencontre de ces deux amateurs de palourdes pour effectuer un petit contrôle. Simmel, conservateur du littoral. Alors, est-ce que vous connaissez un petit peu la réglementation ? Qu'est-ce que vous pêchez ? On a les palourdes. Vous avez une petite réglette ? On a une petite réglette, oui. Parfait, ok. Alors, qu'est-ce que vous pêchez là actuellement ? La palourde. D'accord. Et vous avez de la coque ? Voilà. Ok. Avec leurs réglettes pour mesurer les palourdes, ces pêcheurs sont de bons élèves. Mais Pierre va tout de même soulever un problème. Est-ce que vous avez trié au fur et à mesure ? Non ? Non. Vous venez de trier là maintenant ? Non, on frie là. Ok. Donc je vais vous expliquer. Alors, c'est pas bien. Voilà. A défaut. Alors, trier au fur et à mesure pour plusieurs raisons. La première raison qui vous concerne directement, c'est qu'en cas de contrôle, tout ce qui est dans votre panier est considéré comme pêché. La deuxième raison, elle est plus d'ordre écologique. C'est-à-dire que si vous pêchez des coquillages à un endroit donné, après vous repartez à votre bateau qui peut être plusieurs centaines de mètres plus loin, vous allez trier au bateau et vous allez rejeter les coquillages. Sauf qu'ils vont être rejetés dans un habitat qui peut être différent, qui peuvent ne pas leur convenir. Si Pierre et Arnaud font les gendarmes de la mer, c'est que Chosay est un lieu de biodiversité exceptionnel qu'il faut préserver à tout prix. Et comme ils ne mettent pas d'amende, ils prêchent inlassablement la bonne parole pour éveiller les consciences. C'est vrai que quand on arrive à Chosay, c'est beau, c'est magnifique, on est loin de la côte, on a tendance un peu à lâcher les élastiques, c'est-à-dire à oublier toute forme de règlement. Sauf que chaque pêcheur à pied a sa propre responsabilité en tant que pêcheur à pied. C'est-à-dire que c'est sûr que pêcher une prairie alors que la prairie est fermée, c'est pas grave en soi. Sauf que cette action-là, répétée des centaines de fois, des milliers de fois chaque année, ça fait quelques centaines de milliers de prairies qui sont sorties de l'archipel et qui ne pourront pas se reproduire. Ça n'a l'air de rien, mais chaque jour, ces gardes du littoral font un pari sur l'avenir en espérant que leur message soit entendu. On est tous des acteurs de la préservation de l'environnement. C'est pas juste moi et Arnaud, chacun d'entre nous peut être acteur de la préservation de l'environnement pour peu de respecter certaines règles, de comprendre aussi pourquoi il existe ces règles. Et si en rentrant sur la côte, sur le continent ou à Chosé, les gens ont intégré ce message, pour nous, c'est gagné. Que les hommes et les animaux soient rassurés et continuent de cohabiter en paix dans ce petit paradis, les gardes du littoral veillent. C'est beau, hein ? C'est beau, Chosé. Vraiment, c'est un lieu... Ah, petit tweet à l'antenne ! C'est Marie-Haline. Qu'est-ce qu'elle nous dit ? Les îles Chosé, j'y vais tous les ans pour pêcher. C'est magnifique. J'adore. Bah, nous aussi, on adore. Et Nathalie, toi, t'adores aussi Choupo-Chosé. Comme tous les grands villets, on va aux grandes marées pêcher à Chosé. On pourrait appeler ça des pêches miraculeuses. Parfois, les bouquets arrivent à foison. Mais il n'y a pas qu'à Chosé qu'on va pêcher aux grandes marées. Dès que la mer se retire à ses bas, c'est un peu le sport national ici. On prend sa bichette, on va à la pêche à la crevette, on va dans les rochers, on cherche les petits crabes, les étrilles, on cherche les crevettes, les bouquets, les grands, les petits. C'est l'occasion de partir en famille, de pratiquer d'ailleurs une activité un petit peu sportive. Là, c'est la pêche aux couteaux, qui est assez intéressante. On fait, voilà, hop, on met un petit peu de sel et on récupère les couteaux ou alors aux praires. C'est toujours miraculeux. Moi, j'ai des souvenirs d'enfance incroyables de pêche. Et après, on se faisait des plateaux de fruits de mer, on se faisait des petites soupes. Enfin bref, ça parle à tous ceux qui ont vécu au bord de la mer, dans la Manche. Et Chosé a exporté un peu partout un élément de son patrimoine du sol. On retrouve par exemple des petits bouts de Chosé à Paris et à Londres. Quoi ? Pardon ? Oui, bien sûr. Des bornes ? Des bouts de trottoir, les bordures de trottoir. Les bordures en granit de trottoir sont encore à Londres et à Paris. Ils viennent de Chosé. Donc, il y avait vraiment de la carrière. Il y avait de la carrière de granit.